Bonjour et bienvenue dans nos perspectives financières d'aujourd'hui. Rejoignez-nous aujourd'hui pour notre analyse du monde financier, des derniers événements et des dernières informations sur les marchés. Thomas va nous aider aujourd'hui, depuis la salle des marchés. PP, le token issu du même EPP The Frog, a atteint une capitalisation boursière de 502 millions de dollars après une hausse de 2100% depuis son émission le mois d'août. Le Fonds monétaire international a déclaré que la croissance de l'Asie pacifique sera principalement tirée par la reprise de la Chine et la croissance résiliente de l'Inde. La dernière session a vu l'action Microsoft chuter de 0,8%, l'indicateur RSI donne un signal baissier. La paire euro-dollar a connu une légère correction haussière lors de la dernière session, augmentant de 0,2%. La livre sterling a légèrement baissé de 0,1% par rapport au dollar lors de la dernière session, selon l'indicateur stochastique. Le dollar australien a gagné, l'évolution ADP de l'emploi des États-Unis sera publiée à 12h15, le PMISM des services des États-Unis à 14h, la décision de la FED sur les taux d'intérêt des États-Unis à 18h. La déclaration de politique monétaire de la FED des États-Unis sera publiée à 18h, les ventes au détail de l'Australie à 1h30, les demandes initiales de prestations de chômage des États-Unis à 12h30. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives du marché d'aujourd'hui. De la part de toute l'équipe, nous vous souhaitons une journée de trading productive. N'oubliez pas de nous rejoindre la prochaine fois pour toutes nos analyses des derniers événements et nouvelles sur les marchés financiers.